Europe 1 7h24, Thomas Souto. Jean-François Copé débarqué, une nouvelle direction collégiale installée en urgence, la convocation d'un nouveau congrès à l'automne. L'UMP a vécu hier une de ses plus folles journées depuis sa création. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Il y a donc un nouveau calendrier pour élire un nouveau président. Et voilà que vous nous révélez ce matin que Nicolas Sarkozy n'exclut pas de prendre la tête du parti. Oui, la question se pose. Voilà ce que dit l'un des plus proches de Nicolas Sarkozy. Et il poursuit, s'il veut y aller, c'est le bon moment, il va réfléchir cet été. Alors, il faut bien mesurer Thomas à quel point le discours a changé. La perspective d'une OPA sur le parti était totalement exclue il y a encore quelques semaines, vous le savez bien. C'était pas sa stratégie du tout. Exactement. Et aujourd'hui, cela devient une option à étudier sérieusement. La percée du Front National, l'effondrement des partis traditionnels, la perte de crédibilité de l'exécutif, Eh bien, vu de la Sarkozy, cela devient un alignement favorable des planètes. Mais un des rares conseillers qui approchent encore très régulièrement Nicolas Sarkozy précise. Le climat est tel que tout est possible d'ici à octobre. Il se lancera pour l'UMP si les circonstances dans le pays le commandent et que sa démarche rassemble sa famille politique. Cela s'appelle des précautions d'usage. Mais ce qu'on retient, Thomas, c'est que le sujet, il est sur la table. Il y a quelques semaines encore, vous en avez menant le parti, rien du tout. Bon, mais Caroline, il y a un autre scénario possible pour Nicolas Sarkozy. Il pourrait aussi être de placer un homme ou une femme de confiance, comme on dit. Autrement dit, de tenir le parti, mais de loin, à distance. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ses proches voient aujourd'hui deux options. Soit c'est un profil sans risque qui hérite du parti, qui serait soit trop vert, soit trop vieux pour avoir une ambition personnelle. Soit l'UMP devient une rampe de lancement pour un candidat. Et là, c'est jouable. Ce qui change tout, c'est l'idée avancée par Alain Juppé hier de trancher une ligne politique lors de ce rendez-vous d'octobre. Le message, il est très clair. Le prochain congrès n'est plus une simple formalité pour placer un gentil organisateur pour les primaires, mais une étape majeure pour la prochaine présidentielle. Reste quand même, Caroline, un petit sujet, comme on dit, pour Nicolas Sarkozy. On en parlait hier. C'est que le dossier qui a fait tomber Jean-François Copé, il peut peut-être, on n'en sait rien, mais devenir embarrassant pour lui. Alors, les affaires, c'est l'argument massue des adversaires de Nicolas Sarkozy à droite. Il y a évidemment la tentation d'en profiter, de tourner la page Sarkozy en même temps que la page Copé. En réalité, on assiste à une accélération depuis dimanche. Fillon et Copé sortent renforcés. Fillon et Juppé sortent renforcés. François Hollande plus affaibli que jamais. Ce climat rend désormais la posture d'attente de Nicolas Sarkozy totalement hors sujet. Et voilà comment, in fine, l'incroyable tempête qui secoue l'UMP pourrait faire émerger Nicolas Sarkozy pour un retour qui, cette fois, ne se cacherait plus, Caroline. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain ? À tout à l'heure. Non, à demain, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada